Musique Avec les élections provinciales qui arrivent à grands pas, c'est le temps pour les candidats en poste de faire le bilan des quatre dernières années. Je suis avec le député de Matane-Mattapédia, Pascal Bérubé, justement pour parler de ces quatre dernières années, de son mandat. Bonjour, Pascal. Bonjour, Marc. Ça va bien? Très bien. Ça fait plusieurs années que tu fais de la politique, mais j'imagine qu'avec ce qu'il y a eu dans les deux dernières années, ça l'a rendu un mandat plus particulier. C'est un mandat très particulier, intense, pour deux raisons. Évidemment, la pandémie qui a changé considérablement notre façon d'intervenir auprès des citoyens et de rencontrer les gens tout simplement, que ce soit à mon bureau ou ailleurs. Et aussi parce que dans le dernier mandat, j'ai été deux ans chef parlementaire du Parti québécois, donc un rôle national, celui de questionner le premier ministre. Ça, c'était inattendu au début, mais ça a teinté mon mandat. Mais lorsqu'on regarde le bilan, particulièrement pour la Matapédia, on réalise qu'il y a plusieurs annonces importantes que le gouvernement du Québec était présent en termes d'investissement public, investissement auprès des entreprises, et qu'on n'a pas été négligé, au contraire. Et j'aborde cette question-là de front, parce que souvent, les gens vont se dire « Oui, mais l'opposition versus le gouvernement, la réponse est déjà très claire. On a été pénalisé dans aucun dossier. » Il n'y a aucun dossier, effectivement, où je peux dire que la politique a eu un impact. Au contraire, beaucoup d'annonces, de présence ministérielle. Je pense, entre autres, au ministre de la Famille qui m'a accompagné sur le chantier du nouveau CPE d'Amcoui. C'était une belle collaboration durant les quatre dernières années avec le gouvernement, parce qu'il y a du respect, parce que, oui, j'ai une bonne relation historiquement avec le premier ministre, mais avec l'ensemble des ministres. Et ça, c'est au bénéfice des citoyens de la Matapézia. Donc, mission accomplie. La grille de toutes les annonces sera rendue disponible pour les gens qui voudront la consulter, mais il y a beaucoup à dire sur les annonces qu'on a faites dans la Matapézia. Je donne quelques exemples. Dans le domaine des infrastructures municipales, que ce soit des casernes ou des garages municipaux, ils ont tous été annoncés. On a des dizaines de nouvelles places en CPE dans la Matapézia et ce n'est pas terminé. Quand on regarde les annonces gouvernementales dans la Matapézia, autant pour les infrastructures que pour l'entreprise privée, le gouvernement du Québec a été très présent. Il n'y a aucun dossier où la politique a joué. Lorsqu'on a eu des demandes, on a eu des retours puis on a eu de la considération. J'évoquais que le ministre de la Famille est venu sur le chantier du nouveau CPE, Tamquille, qui a eu une annonce importante industrielle à cause abscale dans une entreprise dans le domaine forestier, que le gouvernement a été très présent. On a maintenu le programme de création d'emplois en forêt qui a été menacé. Donc, il y a beaucoup à dire sur la collaboration que j'ai eue avec l'ensemble des ministres et le premier ministre au bénéfice des citoyens de la Matapézia. Et évidemment, lorsque je regarde cette liste-là, ça t'a démontré qu'on avait de bons projets qui ont été réalisés. Je vais donner l'exemple du gymnase du CEMEC. Ça, c'est un gros gain pendant la dernière campagne. Les remboursements qui ont été majorés pour les gens qui doivent se rendre à l'extérieur pour des soins de santé, c'est un autre gain aussi. Alors, la liste est assez longue et ça me rend fier parce qu'on a eu des bonnes batailles et on a obtenu des gains. Et c'est pas terminé. Est-ce qu'on a eu, selon toi, est-ce qu'on a eu plus de gains dans ce mandat-là que les autres, les mandats présidents? C'est dur à dire, mais il y a une meilleure participation avec le gouvernement du Québec, une meilleure collaboration. Je pense que c'est le thème qui convient le mieux. Il y a aussi, je dirais, un hommage que je veux rendre à mon équipe, à Marc-Olivier Caron de la Matapézia qui a contribué à régler énormément de dossiers au bureau. C'est pas des dossiers qui sont médiatiques. Ça aide des citoyens de façon très concrète. Alors, toutes ces personnes qu'on a aidées et qui sont satisfaites de mon travail, elles l'ont appréciée, je peux vous le dire. D'ailleurs, il y a un sondage qui a été fait par une firme sérieuse, la firme Léger, qui indique que 92 % des citoyens de la région sont soit satisfaits ou très satisfaits de mon travail. Et il semblerait ça que c'est le record depuis que Léger fait des sondages sur, je dirais, le taux d'appréciation des députés. Alors, ça fait plaisir. Et c'est pour ça aussi que je me représente. Si les gens n'étaient pas satisfaits, je ne me représenterais pas. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Oui, puis tu as joué un rôle quand même important parce que là, on dit que le gouvernement a contribué beaucoup, mais c'est parce que tu nous as bien présenté au gouvernement le parti qui est au pouvoir aussi également. Je suis donc le premier ambassadeur, mais en même temps, je ne suis pas complaisant avec le gouvernement. Quand ce n'est pas bon, je le dis, puis je dis qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, personne ne pourra dire que je n'ai pas été quelqu'un qui a questionné le gouvernement, notamment en temps de pandémie, sur les décisions qui ont été prises, les décisions de barrage, les décisions d'exclure de certains secteurs d'activité, toutes les questions que les citoyens avaient légitimement sur la gestion de la pandémie. Donc, il y a de ça aussi, très fier du rôle que j'ai joué. Évidemment, il y a autant d'opinions sur la pandémie que de citoyens. Alors, c'est difficile de faire une synthèse de tout ça, mais je suis très fier du rôle que j'ai joué. On ne pouvait pas prévoir en début de mandat, c'est arrivé. Alors, c'est tout un mandat avec beaucoup d'intensité et la plus grande fierté, c'est toujours l'aide qu'on apporte aux citoyens qui viennent nous voir. On a des dossiers très personnels, qu'on ne peut pas vraiment discuter, mais on a un très haut taux de succès. Et c'est plus dans ces dossiers-là que tu es le plus fier parce qu'il y a un dossier en particulier que tu as dû travailler plus fort, que tu n'as pas gagné d'avance, mais que tu as quand même réussi à aller chercher ce que tu avais besoin. Évidemment, je ne peux pas en évoquer beaucoup publiquement, mais il y en a un de cet homme de cause abscale qui a eu des amputations. C'est au tout début du mandat, qu'il fallait rapidement trouver une façon de l'assister, de trouver les prothèses. Et dès les premières semaines du mandat, on a réussi à régler ça la satisfaction de cet homme. Ça, ça m'a beaucoup ému parce que c'était une belle collaboration avec le docteur Lionel Carman, qui est ministre. Et cet homme a vu qu'on était capable d'agir très rapidement. Ça a fait l'objet d'une enchaîte nationale aussi. C'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres où on a vraiment parfois bousculé le gouvernement du Québec pour obtenir des réponses qui n'avaient jamais été données ailleurs au Québec. On a plaidé des dossiers. Comme un avocat, j'ai plaidé sans arrêt des dossiers. Et ça donne des résultats. Et quand on regarde la Matapéza présentement, toutes les infrastructures annoncées, on vient d'annoncer la passerelle à cause abscale à proximité de Matamaja, quand je regarde les casernes, les garages municipaux, quand je regarde les investissements qui sont faits, je me dis que tout ce travail-là aura porté et est visible les citoyens de la Matapéza s'en rendent compte aussi. Je me rendais à la cantine Fortier il y a quelques jours au lieu de rencontres à Amcoui. Et c'est ce que les gens me disent. M. Bérubé, on sait que le comté est vaste, on sait que c'est un comté difficile à représenter, mais vous êtes présents et vous menez des batailles pour nous. et la Matapéza est une région combattive et a besoin de députés qui ont un style un peu différent dans l'action politique. Et je sais que j'ai un style un peu différent, mais disons que c'est plutôt efficace pour représenter une région comme la Matapéza. Mais ça rapporte. Le fait de faire ça un peu différemment, ça rapporte. C'est probablement ça qu'on a besoin ici. Oui, puis s'il y avait des dossiers où on était capable de dire oui, mais celui-là, on l'a demandé et il n'a pas été réglé, j'aurais des regrets. Mais là, je n'en ai aucun. Tout ce qu'on a demandé, on l'a obtenu. Alors, moi, je suis au disapason des demandes des municipalités, des entreprises. Parfois, les entreprises ne plaident pas leurs dossiers auprès du député, le font directement, donc on ne peut pas être au courant, mais les dossiers citoyens, toutes les personnes qui entendent ce message et qui ont fait affaire avec notre bureau d'Amcoui sont au courant qu'on a fait preuve d'extrêmement de rigueur et d'attention pour intervenir dans la limite de nos besoins. En fait, des besoins des citoyens. Parfois, ce n'est pas possible. Quand c'est fédéral, on l'envoie au bureau de Christina Michaud. Quand c'est municipal, aux municipalités. Quand c'est judiciaire, évidemment, on ne peut pas intervenir. Quand c'est auprès d'une institution financière non plus, mais pour le reste, avec l'appareil gouvernemental québécois, lorsqu'on intervient, c'est reconnu partout au Québec qu'on offre un excellent service aux citoyens et ça, c'est la meilleure garantie qu'on peut avoir qu'un député s'occupe de ses affaires avec son équipe. On le sait que vous allez vous représenter. Les élections vont avoir lieu le 3 octobre prochain. Je ne sais pas si la campagne électorale a officiellement commencé, mais ça va commencer bientôt. Est-ce que vous avez commencé à la préparer? Qu'est-ce que vous prévoyez? Vous allez sûrement faire une tournée de tout. Vous allez sûrement faire une tournée de tout le territoire. Je n'ai jamais cessé de faire des tournées du territoire depuis... Ça va faire 10 ans. Je suis député de la Matapézia le 4 septembre prochain. Il y a encore beaucoup de dossiers qu'on veut régler et fermer dans les prochaines semaines. On va me voir dans la Matapézia pour la fête nationale. Je vais être présent notamment à Amcoui, à Cozapscale et à Saint-Léon-le-Grand de mémoire. Donc, je vais participer aux festivités. Il y a des festivités estivales également. On va me voir à Fort-Posap. On va me voir à la fête des guitares notamment et dans d'autres activités. Et au cours de l'été, nous, on va amorcer notre campagne préélectorale et on sera prêt pour cet automne. On peut penser à un déclenchement fin du mois d'août. Et je solliciterai un nouveau mandat. Et il y a toutes ces personnes qui me disent « On est satisfaits de votre travail, M. Bérubé. » Je leur dis la même chose. Ce n'est pas avec des « j'aime » sur Facebook qu'on va y arriver. Il va falloir que les gens qui souhaitent que je demeure en poste se rendent votés pour que ça fasse la différence. Très fier qu'à la dernière élection, la Matapédia m'a offert l'appui le plus fort, 75 % des voix. Il faut être à la hauteur des Matapédia. Les défis sont importants. Je pense avoir fait un travail important pour les quatre dernières années. Et je compte sur mes concitoyens pour me permettre de continuer ce travail à l'Assemblée nationale. Vous êtes prêt à vous réembarquer pour un autre quatre ans pour nous? Oui, absolument. Et puis, j'ai toujours la passion, toujours l'envie de servir les Matapésiens et les Matapésiennes. Ils me le rendent bien. On échange souvent ensemble. On a beaucoup d'ambition pour la région. Et le meilleur est à venir, je suis convaincu. Et une des trames importantes de la prochaine campagne, du prochain mandat, si je suis réélu, c'est la population. Il faut absolument augmenter la population de la Matapédia. Donc, il faut inviter des gens d'ailleurs à venir s'installer chez nous, incluant l'immigration, incluant des travailleurs qualifiés. Donc, il va falloir que notre région soit très attractive. Elle l'est déjà. Elle peut l'être davantage. Donc, tout va se décliner selon le recrutement de nouveaux citoyens dans la Matapédia pour créer du volume pour les commerces, pour le réseau de la santé. C'est très important. Donc, c'est le grand chantier que j'aurai l'occasion de présenter au cours des prochains mois mon plan pour la Matapédia. Oui, puis nous, on a souvent la chance de vous parler aussi, de vous accepter. Merci d'accepter nos invitations quand on vous invite à la TVC. Et merci à vous d'être souvent le seul média présent pour couvrir les événements dans la Matapédia. J'ai eu encore un exemple au camping d'Amcoui au cours des derniers jours. Seule la TVC était là. Alors, merci beaucoup à vous de couvrir l'actualité importante pour la Matapédia. On a un peu la même mission que vous. On est là pour les gens d'ici. On est aux mêmes endroits souvent. Quand il y a des bonnes nouvelles, on est aux mêmes endroits, bien sûr. Bien, merci beaucoup, Pascal Bérubé. Merci beaucoup d'avoir pris quelques instants pour nous faire un petit bilan de ces quatre dernières années. Et puis, bien, le déclenchement des élections va se faire à la fin de l'été, comme vous l'avez mentionné. Puis on vous souhaite une bonne campagne. On va se reparler, c'est sûr. Certainement. Merci beaucoup et je souhaite un bel été au Matapédia, Matapédienne. Soyez prudents sur la route, sur les cours d'eau, dans les piscines. On veut vous retrouver en pleine forme à la fin de l'été. Amusez-vous bien. Soyez des bons guides touristiques pour la parenté et les touristes qui viennent nous voir. Et on aura certainement un bel été dans cette magnifique région, ce pays qui est la Matapédia. Comme disait la chanson, un pays, entre deux montagnes au fond d'une vallée. Je chante beaucoup moins bien que l'auteur original, mais enfin. Parce que j'en comprends. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501